Cannellone, ricotta et salmone. Vous étalez des tronches fines de saumon. Avec l'aide d'un bon couteau, vous mettez du citron, vous mettez du basilic. La ricotta qui va être posée au cœur, attention, c'est de la ricotta fermier, sel, poivre, peperoncino. Et ça, c'est la partie la plus technique parce qu'avec l'aide d'un film, vous allez justement enrober la ricotta avec le salmone. Vous faites un joli rouleau. Vous allez placer un congélateur. Pendant 30 minutes, vous allez sortir du congélateur, enlever le film, mettre un peu de jaune d'œuf sur la pasta. Vous enroulez tout doucement. Attention à bien enrouler la pasta, bien la fermer dans les côtés. Regardez comme c'est joli. Émulsionné, burro, eau et citron, zeste de citron. On fait cuire les raviolis pendant 2 minutes. Il y a de l'eau bien assisonnée. On pose les cannelloni. Regardez, on le fait revenir dans la sauce. Il faut vraiment du citron pour donner un peu de la fraîcheur. On sort les cannelloni tout doucement. On coupe les côtés. Regardez, moi, au cœur, on ajoute une cannellone. Après, des petits points d'asperge, bien cuits comme il faut. Un petit peu de caviale. L'émulsionné. Un petit peu de zeste de citron. Et on goûte, ragazzi, c'est de la bomba astronomique, ragazzi. Faites-vous plaisir. C'est trop beau. Alors, ragazzi, bienvenue à Casa Zanoni. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de savoir un peu plus sur cette ricette de cannelloni au saumon. Moi, j'adore. C'est hyper efficace. C'est vraiment, c'est joli. Esthétiquement, elle est vraiment gastronomique. Mais pour pouvoir la réaliser, j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour vous expliquer comment on fait cette ricette. Déjà, on part sur la base de la pasta. La pasta, moi, j'utilise une pâte pure jean d'œuf. C'est-à-dire que je mélange 550 grammes de farine avec en moyenne 380 grammes de jean d'œuf. Et un petit filet d'huile d'olive, pas celle de la pasta en assisant l'eau de cuisson. Les recettes, vous allez les trouver sur mon livre Pasta, 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 si vous voulez. Et il y en a plusieurs. Ça dépend de le niveau, justement, que vous avez en cuisine. Deuxième chose importante, c'est le saumon. Moi, je n'utilise pas du saumon fumé. Je préfère utiliser du saumon Gravalax. C'est-à-dire que je prends mon tranche de saumon, je le fais mariner avec un mélange de deux parts de gros sel, une part de sucre. Je mélange les épices que j'ai envie. Je mets du piment de spolette, du oregano, je mets du curry si je veux avoir un petit goût de curry. Faites-vous plaisir avec les épices que vous souhaitez. Je mélange tout. Je prends mon morceau de saumon avec la peau. Je couvre avec ce mélange de sel et sucre et des zestes de citron. Mettez du basilic si vous voulez. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas une recette précise. La chose la plus importante, c'est deux parts de sucre, une part de sel. À partir de là, vous ajoutez les épices que vous voulez. Vous couvrez bien vos saumons dans une petite plaque et vous laissez mariner. Ça dépend de l'épaisseur de votre saumon. Environ entre 16 et 24 heures. Une fois que c'est mariné, une fois que vous allez voir que le sel commence à rendre l'eau et que vous allez voir que le saumon commence à prendre une texture qui est bien ferme, vous rincez votre saumon, vous le posez sur une grille, séchez le saumon dans le frigo au moins pour une journée. Ça va être parfait. Vous coupez avec la main et là, c'est déjà une recette du saumon Ravala qui est extraordinaire. Vous n'avez même pas besoin de faire des cannelloni avec. Une fois que vous avez fait vos saumons, vous coupez en tranches très fins et à partir de là, je prends deux feuilles de papier film sur mon plan de travail. J'étale les morceaux du saumon en manière parfaite. Après, vous avez vu, moi j'ai ajouté des zestes de citron. J'ai ajouté plein de choses, mais les zestes de citron, sel et les poivre, c'est génial. Attention que moi, j'utilise une ricotta fermier. Vous avez vu la consistance de ma ricotta ? Elle est vraiment spéciale. C'est une ricotta que j'achète comme ça en Italie. Peut-être que vous n'avez pas la chance de la trouver sur le marché. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez une ricotta classique, vous la posez sur un bout de torchon, vous l'étalez légèrement et vous mettez votre ricotta dans le frigo avec vos saumons Gravalax pendant le même temps, 16 et 24 heures. Le torchon va servir à l'excès d'eau que vous avez de la ricotta et vous pouvez avoir une ricotta qui est plus épaisse. Après, moi, je continue avec un petit peu de piment d'Espolette, un peu de sel et un peu de poivre, mais attention parce que le saumon est quand même bien assisonné. Je forme ma valentine avec l'aide de film. C'est un geste un peu technique, mais qui est beaucoup utilisé dans la version gastronomique. Mais à vous d'apprendre comment faire et regarder la vidéo, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste un petit peu de kuma. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la valentine. La valentine, on l'appelle comme ça. Vous la posez au frigo ou en congèle. Vous étalez vos pastas. Vous voyez ma pasta comme elle est fine. Pourquoi elle est aussi fine ? Parce que jusqu'à moi, j'utilise une pâte pure jean d'oeuf. Ça permet à la pasta d'être hyper élastique. Si vous n'avez pas fait une pâte pure jean d'oeuf, il n'y a aucun problème. Faites une pasta, mais laissez la pasta plus épaisse. Vous étalez les morceaux de pasta à la même longueur que votre cannellone. Jean d'oeuf, obligatoire. Mélangez avec un petit peu d'eau de manière que ça va coller au cannellone. Vous enrobez vos cannellones avec. Il faut vraiment être sûr que ça soit bien fermé. C'est-à-dire que vous ne laissez pas jusqu'à un demi centimètre. Vous interposez la pasta. Il faut au minimum un centimètre, voire deux centimètres. Comme ça, vous êtes sûr que votre cannellone ne va pas s'ouvrir. Vous pincez les cannellones à côté de manière que ça soit bien ferme. Et les cannellones sont prêts. Vous les rangez au frigo jusqu'à moi parce que la cuisson va être très rapide. L'émulsion, c'est simple. Vous prenez 100 millilitres d'eau, 50 grammes de beurre. Vous commencez à chauffer l'eau. Vous mélangez l'eau chaude avec le beurre. Vous émulsionnez avec un bar, un robot à bras. Une fois que c'est bien mélangé, vous assisonnez et vous ajoutez un ingrédient qui est très important qui va dégraisser votre sauce. C'est les jus de citron et les zestes de citron. Les jus de citron, dans l'émulsion au beurre, vont enlever le côté gras du beurre pour justement donner une texture encore différente et un goût différent. On fait chauffer l'émulsion. Une fois que les cannellones à cuit pendant 2 minutes, attention, ça cuit très vite, même pas 1 minute 30 parce que sortez pas les cannellones du frigo et les mettez en cuisson parce qu'il sera froid au cœur. Alors laissez les cannellones dehors au moins 30-40 minutes comme un morceau de viande. Une fois que les cannellones à cuit, vous le posez dans votre casserole émulsionné. Allez, on va dégraisser avec un peu de sauce. On enrobe un peu la sauce avec ces cannellones. On le sort. Vous avez vu, on coupe l'extrémité. On coupe d'un cannellone comme ça. Vous faites 2 entrées en plat. Moi, je dirais plutôt que c'est des choses un peu techniques à faire. Alors ne cherchez pas de faire jusqu'à un plat unique. Là, c'est vraiment un plat un peu gastronomique. Alors faites-le un cannelloni pour 2 comme ça. Si vous faites 2 cannellones, c'est pour 4. Et 3 cannellones, c'est pour 6. Le travail, c'est bien. C'est pas trop compliqué. Prenez vos cannellones dans l'assiette, vous posez un petit peu de sauce. L'émulsion réduite, ça va apporter ce petit goût d'acidule extraordinaire. Des petites pointes d'asperges. Moi, les asperges, tout simplement. Le reste, je fais une salade avec. Je fais blanchir ma pointe dans de l'eau salée pendant 1 minute, 1 minute 30. Moi, j'aime l'asperge quand il reste al dente. Faire refroidir dans de l'eau froide. Et après, si vous voulez réchauffer, vous mettez justement avec les cannellones pour chauffer. Un petit morceau de pointe, 2 morceaux de pointe. Le caviar, c'est un plus. Mais franchement, le côté iodé du caviar, ça va être extraordinaire. Belle cannelle de caviar. Vous terminez avec l'émulsion. Vous terminez avec un petit peu de zeste de citron. Et là, vous avez un plat qui est digne d'être d'un restaurant étoilé. Parce qu'il y a de la texture, il y a du goût, il y a du morceau. C'est génial. La ricotta fait beaucoup de différence. Cherchez justement une ricotta fermée, une ricotta ferme. Si vous ne trouvez pas la ricotta ferme, faites-vous votre ricotta. Les vidéos sur le club de Casal Zanoni, sur le club de Casal Zanoni, comment faire de la ricotta fait maison. Ce n'est pas compliqué. C'est du lait entier fermier et un petit peu de jus de citron. C'est hyper simple à faire. Continuez à suivre mes conseils parce que nous, on vous le donne avec grand plaisir. Essayez de faire sa vecetta. Et je vous dis bon appétit a tutti. Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !